Je vous propose de faire le paella à base de riz rond avec des fruits de mer et du poulet. Nous cuirons le riz à la manière traditionnelle sans le remuer dans un bouillon savoureux riche en umami. Je commence par couper la chair des hauts de cuisse de poulet en morceaux en retirant leur peau. Puis je les mélange avec une cuillère café de sel et je réserve. Pour le bouillon, je brise les eaux de poulet. En les brisant, on libère des nutriments qui vont apporter une saveur riche et une épaisseur au bouillon. J'ai ajouté les eaux que j'avais conservées dans le congélateur, ce qui en fait 600 g au total. Je les mets dans une casserole avec un oignon coupé, 4 gousses d'ail écrasées et épluchées, une feuille de laurier, une petite branche de thym et un petit bouquet de persil. Je garde une douzaine de crevettes, les plus belles pour la décoration. Je décortique les autres. Les carcasses sont riches en umami et rehausse les autres saveurs. Je les écrase dans un mortier. Puis je les mets dans la casserole du bouillon. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de sel, 2,5 litres d'eau. Je porte à ébullition à couvert. Juste avant l'ébullition, j'écume. Je passe à feu doux et je laisse mijoter pendant une heure, toujours à couvert. Je coupe 200 g de filets de poisson en morceaux assez gros. Je lave 500 g de sèches ou d'encornets. Je les ouvre. Je retire les entrailles. Je retire la fine peau des encornets. Puis je les coupe en morceaux. J'émince 4 oignons. Je hache 6 gousses d'ail. Je les mets avec les oignons. Je coupe 2 poivrons en morceaux. Dans une casserole, je fais tuer les moules lavées pendant 5 minutes à feu moyen avec un couvercle. Je remue de temps en temps. J'en garde quelques-unes pour la décoration en retirant une des 2 coquilles. Je décoquille complètement les autres. Le jus des moules est précieux car très riche en umami, je le garde. Prenez des moules de bouchons. Prenez des moules de bouchons, elles ont beaucoup de goût. J'utilise du riz rond. Il a une grande capacité à absorber les saveurs. Il maintient sa forme pendant la cuisson. Une fois cuit, il a une texture légèrement collante qui aide à lier tous les ingrédients de la paella. Le bouillon a mijoté pendant une heure, je le filtre, j'y ajoute le jus des moules. Pour cuire la paella, il me faut au total 2 litres 100 de liquide. Tout est prêt, je passe à la cuisson. J'utilise une poêle à paella de 50 cm de diamètre. Vous pouvez allumer les 2 feux à la fois pour cette taille de poêle. On la fera tourner de temps en temps pour une cuisson homogène. On peut aussi utiliser un seul grand feu. Toute la cuisson se passe à feu moyen. Je verse 400 ml d'huile d'olive. Quand elle est chaude, je mets les crevettes destinées à la décoration. Je les laisse saisir pendant 1 minute. Elles vont prendre un bon parfum de grillé à l'huile d'olive. Je les retourne. Je laisse encore 1 minute. L'huile va aussi s'imprégner du saveur des crevettes. Je les sors et je réserve. Je mets les morceaux de poulet. Je laisse saisir pendant 1 minute 30. Je les retourne et je laisse encore 1 minute 30. Je remue brièvement et je les déplace sur le côté où la chaleur est faible. Je mets l'oignon et l'ail. Je remue de temps en temps pendant 2 minutes. J'ajoute le poivron. Je remue de temps à autre pendant 3 minutes. J'incorpore 400 g de tomates. Je laisse réduire pendant 2 minutes. Les tomates aussi sont une source d'umami. Je mélange le poulet avec les autres ingrédients. J'ajoute maintenant 1 kg de riz rond. Je ne le lave pas. L'amidon qui entoure les grains contribue à la texture ontueuse du plat et aussi à la formation d'une couche légèrement croustillante au fond de la poêle à paella. J'ajoute une cuillère soupe de paprika, du colorant jaune ou du safran. Je remue rapidement, juste assez pour que les grains de riz soient enrobés d'huile d'olive. Je mets le poisson, la sèche et l'encornet, les moules décoquillées et les crevettes décortiquées. Je mélange brièvement. Puis j'étale bien les ingrédients sur la surface de la poêle. J'y verse les 2 litres sans de bouillon. Je répartis bien les ingrédients en faisant des petits mouvements. Je mets un brin de romarin. Il va ajouter de la complexité aux saveurs de la paella. A partir de maintenant, je ne remue plus du tout le riz. Je laisse cure pendant 20 minutes pour une texture de riz al dente. Ou 22 minutes pour un riz un peu plus tendre. Le feu est situé dans cette zone. Toutes les 2 minutes, je pivote un peu la poêle. Après 5 minutes, je retire le romarin. L'huile d'olive est très importante. Elle doit être suffisante pour donner son onctuosité et sa saveur caractéristiques à la paella. 5 minutes avant la fin de la cuisson, je mets les moules et les crevettes grillées pour la décoration. Le safran n'est pas obligatoire. Les saveurs des aromates, des fruits de mer, de la viande, de l'huile d'olive permettent pleinement d'obtenir une délicieuse paella. Au bout de 20 minutes, je coupe le feu. Je couvre le plat avec de l'aluminium. Je laisse reposer 15 minutes avant de servir. Le riz et les autres ingrédients vont continuer de cuire et d'absorber tous les liquides. A la dégustation d'une paella, l'ingrédient dont on profite le plus et qui est le plus savoureux, c'est le riz. Il a pris en cuisant le goût de tous les ingrédients. Bon appétit ! ... C'est parti. Une fine croûte grillée s'est formée au fond de la poêle, elle est très intense en goût, c'est la partie que certains préfèrent. Une fois lavé, avant de la ranger, versez quelques gouttes d'huile sur votre poêle à paella, étalez-les, cela préviendra toute corrosion. Merci, rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Merci. 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 Merci.